Je suis 62 ans, je n'étais pas né, et pour moi la vie commençait. J'y suis arrivé en deux chevaux, j'ai terminé mon tour du monde, et je commençais, alors que j'avais cru m'installer à Perpignan comme pharmacien, je commençais ma vie d'aventurier de la communication. C'est donc le monde a changé, même. D'abord parce que j'ai découvert, avec 40 ans d'avance la mondialisation, j'ai surtout découvert que dans un voyage, on a toujours besoin de plus fort que soi, et que le sauvage, ce n'est pas celui que l'on va rencontrer, c'est vous. Je me souviens que dans le désert d'Akatama, à 4000 mètres d'altitude, au Chili, on a eu une panne de carrière d'huile qui s'était vidée, on était en carafe, on a attendu deux jours, il faisait moins de 30 degrés, est arrivé un chien à qui on a expliqué la panne, et qui a sorti de sa douzasse des bananes, et qui nous a dit, mais mettez les bananes dans votre aviateur, et vous allez pouvoir circuler à la banane. Et on a fait 200 kilomètres à la banane. J'ai compris ce jour-là que la vie, c'était l'autre, et qu'il fallait toujours faire confiance à l'autre. Et la publicité, c'est justement d'arriver à décider l'autre. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu un combat. Il recommence chaque matin. Je me bats pour la grandeur et l'illustration de la publicité française. Je veux qu'elle rayonne partout dans le monde. Je veux qu'elle touche le cœur de tous les humains. Je veux qu'elle soit toujours plus belle, toujours plus grande, toujours plus forte. Il y a trois sites de publicité. Il y a la publicité anglaise qui part de la tête pour toucher le cœur. Elle est toujours un peu trop intellectuelle. Elle ne sort pas d'ailleurs de l'Angleterre. On a du mal à la saisir. Il y a la publicité française qui fait le chemin inverse. Elle part du cœur pour toucher la tête. Elle est sensible, elle est humaine, elle est fragile, elle est poétique. Elle est aussi sensuelle. Et c'est ce qui fait sa force. Et puis il y a la publicité américaine qui part de la tête pour toucher le portefeuille. Je la hais. Elle est au matériel. Elle ne pense qu'au dollar. Elle ne pense qu'à la matérialité des choses. Alors que notre métier, votre métier, c'est de faire rêver. L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. N'oubliez jamais ça. Et dites-vous que dans le métier de publicitaire, c'est l'idée qui règne. C'est donc le créatif qui est roi. C'est lui qui doit emmener la publicité. C'est lui qui doit emmener le public avec lui. Pourquoi française ? Parce que le français sera la langue la plus parlée du monde dans Saint-Captain. Personne n'y croit. Ce sont les statistiques. Aujourd'hui, l'américain est parié par 8% du monde. L'espagnol par 5%. Le français par 3%. Mais déjà, dans le temps, en 2050, la France sera devenue le pays le plus peuplé d'euros. On va dépasser l'Allemagne, car le taux de natalité de l'Allemagne est de 1. Le taux de natalité de la France est de 2,2. Et les fous courbes vont se croiser. Tout pays qui est le pays le plus peuplé de ce continent devient le premier pays de ce continent. La France va donc prendre à l'Allemagne son rôle de première puissance européenne. Mieux, l'Afrique, qui aujourd'hui compte 1 milliard d'Africains, dont toute une grande partie, toute la partie nord, centrée nord, est francophone, est francophile, va doubler de population. Il y aura 2 milliards d'Africains en 2050. Et à partir de ce moment-là, 40% des bébés qui naîtront dans le monde seront noirs et africains. Et pour une grande part, par le monde français. Et à la fin de votre siècle, il y aura 4 milliards d'Africains. Ce sera la première puissance du monde. Ce sera la première nation du monde. Ce sera le temps venu de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est votre pays. Vous en êtes le hub. C'est à vous d'arriver à les irriguer. C'est à vous à les former. C'est à vous à leur communiquer votre passion. Vous êtes au cœur du monde de demain. Et vous ne veuillez pas trahir cette mission. Alors, je commence par un film de notre agence vedette, qui s'appelle B.E.T.C. à Paris, à la loi du français. On en voit. Sous-titrage ST' 501 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 Les annonceurs s'imaginent que, c'est un Jim Kaye, vous avez gagné beaucoup de prix. Les annonceurs s'imaginent que les publicitaires ont des prix pour se faire plaisir. Ils se trouvent complètement. Il y a une grande étude qui a été menée pendant 14 ans, à la fois en Amérique et à la fois dans l'Universaire, Sur 435 campagnes, au bout de ces 14 ans, on a jugé de l'efficacité comparée des campagnes qui avaient été primées et des campagnes qui n'avaient pas été primées. Les résultats sont extraordinaires. L'efficacité des campagnes primées peut atteindre 12 fois plus que celles qui ne sont pas primées. Et en moyenne, les campagnes primées, sur l'ensemble de ces 14 ans, ont eu 5 fois plus d'efficacité que les campagnes non primées. C'est-à-dire qu'au niveau du PIB, les campagnes non primées sont à 0,8 et les campagnes primées sont à 1,3. C'est-à-dire 0,5 de différence. Ça veut dire qu'une campagne primée peut avoir 5 fois plus d'efficacité qu'une campagne non primée. Autrement dit, comme le gros de l'argent investi, c'est l'argent des médias, vous multipliez par 5, par 5, l'argent investi de votre annonceur. Comment peuvent-ils nous dire qu'ils ne croient pas aux prix ? Comment peuvent-ils aller vers des agences nulles ? Comment peuvent-ils ne pas surveiller la création ? Ce sont des forts professionnels des annonceurs, s'ils ne reconnaissent pas la créativité. Alors je vous ai amené le film le plus primé de tous les temps. Vous savez qu'il y a 52 festivals publicitaires dans le monde. Le plus important est celui de Cap, mais ce n'est qu'un parmi les 52. Et puis chaque année, ils sont classés, décortiqués par l'organique qui s'appelle God Report. Et ils prient toutes les campagnes du monde. Mais imaginez que c'est une agence française qui a cet honneur, ce privilège, cette joie d'avoir le film le plus primé de tous les temps. On en voit. Ok, ça a été très bien, les gars, très très bien. D'où vient ma passion pour le cinéma ? Je crois que j'ai toujours aimé le cinéma. Je vais travailler avec les acteurs. Les éfés spéciaux. Explosions ? Le scénario. Le scénario. Je vous ai dit. La musique. En fait, c'est tout dans le cinéma. Vous savez, j'ai vu tellement de grands films depuis tant d'années, qu'un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors, je voudrais vous délivrer les sept piliers de la sagesse, car la folie mène à la sagesse. Soyez fous, et c'est dans cette folie que vous trouverez la sagesse. La première sagesse, justement, elle est folle. La première sagesse, c'est d'oser. Le plus beau métier du monde, c'est de rendre possible ce que tout le monde croyait impossible, et que quelqu'un a tenté, et qui est devenu possible. Et votre métier est ça, repousser les limites de la publicité, repousser les limites de la création. Bâchez-vous, soulevez les montagnes. Les idées peuvent tout. Ne lâchez jamais une grande idée. Si, lorsque vous avez une idée, vous ne pensez pas qu'elle est grande, elle est mauvaise. Ce métier est fait d'idées. Si vous n'avez pas d'idées, changez de métier. Ou allez chez Publicis. Allez dans les grandes agences, celles qui sont créatives, celles qui bougent, celles qui ont ce nerf de la guerre. Je suis désolé, c'est affaire, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais j'aime bien Maurice, ça n'a rien à voir. Ou dit Allen, dit, la créativité c'est là où il faut quand il ne le faut pas, et là où il ne le faut pas quand il faut. Ajactez cette règle de base. Si vous voulez voir la mer, si vous voulez voir la mer sans vous mouiller, achetez un bateau par une île. Si vous achetez une île, vous verrez la mer, mais toujours la même mer. Il n'y aura pas de risque. Si vous achetez un bateau, il y aura tous les risques, mais vous verrez toutes les mers du monde. Vous verrez tous les lunettes de soleil du monde, vous verrez tous les couchers de soleil du monde. Vous verrez le monde, et c'est dans le monde que vous devez épuiser votre inspiration. Le seul risque, c'est de ne pas s'en prendre. Bougez-vous, c'est le monde, cassez les codes. Mon premier lion vous le présente. Et vous verrez l'histoire qui est derrière. Et vous verrez l'histoire qui est derrière. Et vous verrez l'histoire qui est derrière. Qui s'agit, la cité sous l'âge. Premier lion à garde. J'en ai eu beaucoup d'autres. Je crois que l'agence aujourd'hui a plusieurs centaines de lions qui sont disposés dans tous nos bureaux à la queue leu-leu. Mais la difficulté n'a pas été d'avoir l'idée. Je me souviens que, à cette époque-là, tous les jours, il fallait que l'agence crée une campagne. On crée des campagnes en quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, on met six mois à faire une campagne. Mais quelle blessivité. La campagne, c'est un jaillissement. La campagne, c'est un coït. C'est tout de suite. C'est pas comme ça, en attendant, en espérant. Et puis la campagne, c'est surtout pas de mettre trop de monde autour d'une table. C'est une intensité personnelle. Et j'ai terminé la prochaine campagne de Citroën. Elle était vue. Je me disais, enfin, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Et on me dit, oui, mais on tourne dans une semaine. Dans trois semaines, il faut construire. Et moi, je dis, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. On trouve une nouvelle idée. Le principe de la voiture, vous l'avez vu, qui était la voiture la plus laide qu'elle ait jamais construit Citroën et qu'elle ait jamais construit la France, c'est une voiture complètement démodée, dont le patron de l'époque, j'ai reconnu l'idée de mettre des morceaux de plastique un peu partout et de l'appeler GTI. On gonfle un petit peu le moteur. Donc j'ai dit, finalement, cette voiture, il faut expliquer que c'est la voiture la plus rapide du monde. A quoi autant la comparer ? Alors, on dit, on va la comparer à un tigre. D'accord. On va la comparer à une formule. D'accord. Et puis, je ne sais pas qui dit, on dit, c'est 4 ou 5. Et pourquoi pas la comparer à un jet. Un jet. C'est ça l'idée. Oui, un jet. Bon. Alors, mais nous, on va mettre cette compétition. On va la mettre sur le tarmac. On va la mettre dans un désert. Les publicités arrêtent toujours à tourner en désert salé. Oui, il y aura un désert salé. Ça sera bon. C'est vrai. L'image sera belle. Bouchy. Je dis, non, on va la mettre sur un portail. À partir de là, je téléphone à mon annonceur. Il était 11h du soir. Je me suis couché à 10h. Je me réveille. Je dis, désolé, je te réveille, Georges. Mais le film qu'on a présenté est nul. On a une meilleure idée. Je trouve que tu donnes tout de suite ton accord. Parce que j'envoie demain une équipe à Moscou et une autre équipe à New York pour trouver le portail-avion et pour trouver le sous-marin. Il note son accord. Les équipes partent à Moscou, à New York, qu'on sera. Et je dis, il n'y a que le président de la République qui peut me sauver. On était en 82 ou 83. J'avais terminé sa campagne victorieuse. J'appelle son assistante. Je lui dis, je dois avoir le président. C'est très important pour moi. C'est une question de plus ou de mort. J'ai très peu de temps. Il faut que tu m'en rends compte. Elle me rappelle, deux minutes après, il me dit, le président t'attends. Je précipite à l'Élysée. Je voyais que François Mitterrand, tous les vendredis, on avait deux heures de travail. On est dans le cadre. J'étais là, à son bureau. Là, c'est lui qui m'ouvre la porte. Et qui me dit, c'est là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez besoin de quoi ? Monsieur le président, il me faudrait un portail-avion et un sous-marin. Monsieur le gars, vous êtes fous. Mais pour faire quoi ? Monsieur le président, on va faire de la publicité. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Et j'avais des petits dessins. On n'a même pas fait de script. J'avais des petits dessins qu'on avait signés la veille, etc. Pour présenter les choses. Et je lui montre les dessins. Il a adoré la publicité. Il dit, bon, ça n'aura pas de voiture, mais c'est magnifique pour l'armée française, pour la marine et pour l'aviation. Vous aurez votre sous-marin et vous aurez votre porte-avion. C'est tellement mieux quand les présidents font la pub et pas la guerre. Un, oser. Deux, imaginer. Pendant ces 60 ans de carrière, je me suis demandé quelle était la définition de mon métier. Je n'ai trouvé qu'une question. Poser à un annonceur la question suivante. Que devient la neige lorsqu'elle fond ? Il fera une réponse d'annonceur. Il lui dira, de l'eau. De l'eau. Oui, d'accord. Et alors ? Pas pour moi. Pas pour vous. Pas pour les créatifs. Pour les créatifs. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Tout notre job est là-dedans. Notre job, c'est de prendre une bouteille d'eau, de mettre des bébés dans la bouteille, car ça fait des viands. Et que cette bouteille d'eau coûte trois fois, à la vente, le prix d'une bouteille d'eau normale. C'est-à-dire que les viands vaut 3 euros en France, et une bouteille de cristal vaut 1 euro. Et qu'est-ce qui est la différence des 2 euros ? Les bébés dans la bouteille. Et notre métier, c'est de mettre des bébés dans la bouteille. Parce que chaque fois que vous buvez une goutte des viandes, vous buvez un sérum de jeunesse. Vous buvez votre vitalité. Vous retrouvez le bébé qui est en vous. C'est ça, le pouvoir magique de la publicité. Le problème, c'est que les idées sont comme l'histoire d'ozoïde. Il y en a des millions, mais il y en a qu'un qui traverse les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé. Et votre métier à vous, mon métier à moi, c'est de créer ce petit bébé idée. Et puis de le protéger. De le protéger contre tout le monde. Parce que les clients qui vont créer leur petit bébé, ils l'amènent au marketing de l'agence. Qui dit, c'est pas stratégique. Stratégique, il vient de naître le petit bébé. Qu'est-ce que tu lui racontes stratégique ? Alors, le marketing se met en place. Et puis, essaye de montrer comment, dans une démonstration plus ou moins savante, il va pouvoir justifier la création. Et ensemble, le marketing et la création vont voir leurs clients. Et monsieur l'annonceur regarde notre petit bébé. Et l'annonceur regarde ça. Oh, mais qu'il est aimé. Vous pensez que ça va vendre mon produit, ça ? Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire. On va tester. Un peu moins de test, un peu plus de testicule. La pub est à la consommation. Ce que l'exotisme est à l'amour. Le plaisir ne suit pas du jour. Notre job, c'est de donner l'envie d'avoir. C'est ça, dans ce combat permanent. Si lorsque vous avez acheté d'écrire votre script, vous ne sentez pas qu'il va créer une furieuse envie d'acheter un produit, changer de script. Car l'acte d'achat est l'acte le plus stupide qu'il soit. Qu'est-ce qu'il a de plus déville que cette société de consommation de merde où on oblige les femmes à prendre leur voiture dans les embouteillages immondes pour arriver dans un hypermarché, où elles vont revers d'un queue avec un caddie et rentrer chez elles pour avoir trois paquets de lessive et deux paquets de pâtes. Mais la publicité fait que la lessive, quand vous l'achetez, vous parle si sa publicité est bien faite. C'est que, justement, l'eau minérale que vous achetez, vous rappelle que vous avez des bébés, c'est que la publicité écrit un langage. Ce que la publicité donne à des produits en offrant des marques, c'est le valage imaginaire ajouté qui est notre métier. Le film que je vous amène, vu qu'il y a maintenant un an, qui est fait par notre achance aussi parisienne, c'est ce que j'appelle le test du fouisson. C'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Je ne me lasse pas de voir. Chaque fois que je vois ce film, et j'espère que vous allez voir ça, ceux qui ne vont pas sentir ça, qui te la salle, il faut que vos poils se redressent comme ça. C'est le plus beau film d'amour de tous les temps. et la publicité, c'est justement de faire l'amour avec un produit. On en voit. On en voit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on a dit oser, on a dit imaginer et le troisième pilier de la sagesse s'est étonné. Un jour Cocteau a croisé D'Aguilef, le danseur. Il me dit mais quelle est la définition de ton art ? Et D'Aguilef a répondu, étonne-moi. Et Cocteau lui dit non. Étonne-moi c'est la définition de mon art, moi. C'est la définition de la poésie. Et je dis non à Cocteau et à D'Aguilef. Étonné, c'est la définition de la publicité. La publicité c'est la différence. Et tant que vous n'avez pas créé cette différence, elle est nulle. Et en plus, vous avez la chance incroyable, cette génération pub qui est en train aujourd'hui de naître et de s'inventer. Moi à l'époque, je ne le savais pas. Je ne faisais pas de la publicité. Je faisais de la propagande. J'étais un petit Goebbels. J'ai honte. Je voudrais changer de métier si j'avais compris ce que je faisais. On m'apportait un produit, un café. Je disais un café de mes désirs. Et j'enfonçais le slogan par la tête des gens. Je disais non plus que tu m'apportais un magasin. Je disais à fond la forme. Décathlon, c'est la même chose d'emporter. N'importe quel produit, je transformais ça en un slogan. Et je m'attraquais. Je m'attraquais le public. Je l'assommais. Comment il a même pu résister ? Comment il a pu aimer la pub ? Non mais il s'est mis à détester la pub. Tellement, il y avait de matraquages. Et puis, face à cette dictature de la consommation et de la communication, le net a fait naître la démocratie participative de la communication et de la consommation. Et tout change. Parce que le consommateur qui devient, en somme, acteur et maître du jeu, il a le droit de réponse. Il a le droit de vivre de mort sur un produit. Que, par exemple, pour Nike, un petit Américain de 16 ans, se promenant en Chine, visite l'usine qui fabriquait des ballons de football du Mondial. Face à un film, avec son téléphone et le mettre sur le net. Et qu'on découvre que c'était des petits Chinois de 8 à 12 ans, qui, pour 2 dollars par jour, fabriquaient des ballons qui allaient faire rêver le monde entier, pour que Nike perde 10 places dans le classement mondial des classes préférées. J'étais numéro 1, il est tombé à la deuxième place, et il est remonté simplement à la huitième place. Parce que les consommateurs ont exigé de Nike de ne plus faire travailler des petits Chinois dans 2 euros par jour. Donc, ils ont la puissance en deux. Ils sont même aujourd'hui propriétaires des marques. Et si vous ne les associez pas à tous vos annonces, vos spots, vos affiches, vous les perdrez en route. Hier, c'est le dollar qui était roi. Moi, j'ai cru dans ma naïveté que la publicité américaine, enfin, sa créativité, elle n'est pas tellement créative d'ailleurs, avait coquillé le monde. Pas du tout. Les Américains ont compris la puissance de l'écran publicitaire. Et à coup de millions, de milliards de dollars, ils ont acheté tous les spots publicitaires du monde pour y mettre leurs marques, pour y mettre leurs Coca-Cola, leurs McDonald's, leurs Nike, et pour imposer à la fois leurs valeurs, et leurs marques. C'est donc le dollar qui était le roi de la publicité. Mais aujourd'hui, c'est la revanche de l'idée sur le dollar. Parce que le net, qui va devenir le premier média du monde, qui est déjà 35% des investissements publicitaires, qui va voter à 50% des investissements publicitaires, publicitaires, le net est gratuit. C'est l'idée qui crée sa propre diffusion. C'est la force de l'idée qui crée gratuitement pour l'annonceur la diffusion du message. C'est une révolution. Je me demande comment encore aujourd'hui, on peut aller dans une agence des vivres, comme on peut encore aujourd'hui, quand on est un annonceur, accepter une idée qui ne va pas s'auto-créer et elle-même développer rapidement son message. L'idée, c'est le média. La dernière histoire américaine me ravi, en quelques mois, un Américain frappe à la porte d'un fabricant de spara-bras et lui dit « Est-ce que vous pourriez me livrer 20 000 rouleaux de spara-bras, moi ? » Et Florian Sparadrap lui dit « Monsieur, on peut très bien faire ça, mais nous, on défend en tout cas en spara-bras, on perd un fils, on a lissé toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel et il y a la cule qui marche, c'est le rose. » Et le monsieur lui dit « Mais, je comprends bien, mais regardez-moi, moi je suis noir, et donc j'ai envie d'avoir un spara-bras noir. » Et Florian dit « Tout est bien. Payez l'annonce, on vous le fera, on va me le goulot. » Et aujourd'hui, il a ses fortunes parce que tous les noirs mettent du spara-bras noir et aussi ses comptes blancs parce que c'est devenu à la mode. Quelle idée simple ! Il faut dire qu'entre-temps, il a frappé à la porte d'une agence de publicité qui lui a fait la plus belle affiche d'histoire. Il a changé, évidemment, le design du rouleau du spara-bras et le titre de l'affiche était « Le titre des Blancs-en-Terre « Black is Beautiful ». C'est ça la pub. C'est des mots simples, c'est des mots forts, c'est des mots chargés. Et c'est ça les idées. C'est simplement faire ce que tout le monde croyait être possible et qui était possible. Oui, c'est possible d'avoir un spara-bras noir, c'est vraiment simple. Et ça n'a pas été fait au début du siècle dernier, ça a été fait là, il y a à peine quelques années. Tout est à inventer. Et quelle est la force du dette ? C'est que lorsque vous avez un grand spot et qu'il est mis sur le stagé du dette, il s'auto-promotionne. Et tous les internautes en train de se le passer font le succès de la campagne avant même qu'elle existe. Les films que vous avez vus, par exemple, tout à l'heure, de Canal+, pour le beer, il y a eu 200 millions de vues en une semaine quand on l'a mis sur les écrans. On n'a même pas eu besoin de mettre le film à la télévision. On a fait simplement pour la forme. On a arrêté la campagne. Tellement, il a mis cette force en soi. Alors, je vous ai amené deux films sur ma joie qui ont été, il y a maintenant 7 ou 8 ans, le premier succès de vues dans l'histoire de la publicité. Le groupe américain de Ruthie Lou Jack et Bertie Weinberger, les premiers favoris pour un autre gymnastique ici, à Bucharest. Oui, mais ils ont la prévue de la fin et ils vont le plus haut de la tariff la fin du dock. Bertie en l'écran en place en position en position en position en position en vue en ligne et en length. Ils font que l'écran l'accompagnement mais ils peuvent aller bien. En pas mal. On revient, on passe, on passe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 vous avez ri 30 secondes. Donc il suffit dans la journée d'avoir 5 spots, 5 qui font rire, et on va retrouver les 15 minutes qui était le temps de rire au début du siècle dernier. Alors le plus important d'éputer de la sagesse, c'est de durer. Le génie, c'est de durer. Et n'imaginez pas, vous les publicitaires, que vous êtes des faiseurs de campagne. Vous êtes des bâtissons d'une marque. C'est ma ligne en paille qui compte. Moi j'en ai fait je crois 1 500 ou 1 800 dans ma vie. Mais ma seule fierté c'est d'avoir créé 5 ou 6 marques. Affle-nous qui n'existaient pas. Carte-noire qui n'existaient pas. Décathlon qui n'existaient pas. Ou d'avoir révélé des marques. Moi j'ai qui est devenu le publicitaire du M. Vuitton il y a 50 ans. Il y avait un magasin à Paris qui n'était même pas d'ailleurs sur les Champs-Elysées qui était un renceau. Il y a un magasin à Nice. Et je faisais une brochure par an. Et puis après j'ai commencé à faire des campagnes. Et je suis toujours le publicitaire de Vuitton et c'est notre agence parisienne qui traite Vuitton pour le monde. Aujourd'hui, il y a 600 magasins dans le monde. C'est devenu la première marque de luxe du monde. Ça a fait la fortune d'Argon, pas la mienne. Mais c'est ma fortune quand même. C'est grâce à ma pub. Il peut ramonter tout ce qu'il veut. Alors, pour se dire, on les met. J'ai toujours le même sac. Il a 50 ans. Donc c'est bien la valeur imaginaire ajoutée de ces pubs permanentes, et puis tout le talent qu'ils ont eu de développer ça dans le monde, qui en a fait la première marque du monde. En 50 ans, c'est ça notre métier. Avelou, toujours mon client depuis 40 ans. Cacenoir, le café de Yacos, toujours mon client depuis 40 ans. Citroën. Citroën. Je suis le chef de pub de Citroën depuis 50 ans. Il le sait, combien de fois, ensemble, on est allé faire des publicités de Citroën. Et encore dans le monde, dès que j'arrive dans une agence, j'essaye de voir, bon, on est la marque, comment on peut l'améliorer et comment on peut propulser cette marque. Nom que j'ai mis, c'est de durer. Moravia dit, la fidélité, c'est la virilité. La virilité de la publicité, c'est d'être fidèle à ses marques. Et c'est que les marques ne soient fidèles. Un annonceur qui change l'agence est comme un homme qui change de femme. Je vous plains. Je vous plains. Moi, j'ai 38 ans de bonheur avec ma femme et 5 enfants. Je suis le seul publicitaire français qui a 5 enfants de la même femme. C'est la seule chance que j'ai aussi. Et on est plus amoureux que jamais. Dieu a créé l'homme à son image. Sans qu'il n'ait pas allé au bout du boulot. Parce que lui, il s'est créé immortel. Et nous, il nous a créés immortels. Merci le cadeau. Il aurait quand même pu achever son oeuvre. Mais il est publicitaire. C'est pour ça qu'il s'appelle les directeurs des créations. Qu'ils que nous avons volés à Dieu le Père. Bon, c'est un peu l'arrogueur des publicitaires. Eh bien, la publicité crée l'immortalité des marques. Prenez Coca-Cola. Première grande marque du monde. Elle a été créée il y a 130-135 ans. Et Coca-Cola a 20 ans. Parce que ça fume à 20 ans. Ça fume à 20 ans depuis que Coca-Cola fait de la publicité. Et dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, si les publicitaires continuent à bien travailler avec Coca-Cola, Coca-Cola aura toujours 20 ans. Donc dites-vous bien que quand vous faites ce métier, il y a quelque chose de divinatoire que vous avez dans les mains. Il y a quelque chose de biblique. Vous êtes là pour inventer la durée de la marque. Et c'est dans cette durée, d'ailleurs, elle se transmet du Père en Fille, qu'elle existe. C'est pour ça que j'ai créé, que l'on parlait tout à l'heure, Moustapha, la marque Mersonne. Je dis, mais, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons donné à des objets le premier pouvoir que nous avions, le pouvoir de la communication. Et ils peuvent s'exprimer à la télévision, sur une lettre, en affiche. C'est ce qui les différencie, justement, de la race animale. Qui n'a pas ce pouvoir-là. Donc, nous avons fait une espèce de race en dessous de la race humaine, qui est la race des marques. Qui, d'abord, doit avoir un indien. Notre métier, c'est de donner un indien aux marques. Et ensuite, doit en permanence défendre leurs valeurs. Et répandre leurs valeurs dans le monde. Et d'ailleurs, si la presse est aussi décriée, c'est qu'il y a des marchands de valeurs. Et si la publicité... On commence à être tellement aimé. En France, il y a maintenant 75% des gens qui sont redevenus publics. C'est-à-dire que les marchands de bonheur. Et heureusement qu'il y a cette balance. Que serait le monde si on vivait qu'avec les journaux télévisés ? Il n'y a que des drames, que des enfants qui meurent, que des... C'est monstrueux, le monde n'est pas que ça. Le monde vit aussi tout ce que vous montre la publicité. Alors, je vous ai amené trois films, et il y en a 20, justement des viandes dont je vous parlais, pour que vous voyez comment la publicité peut se répéter en permanence sans se redire. pour voir trois films mythiques des viandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, vous, n'arrêtez jamais. Sinon, voilà ce qui vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coluche m'a raconté un jour cette idée extraordinaire. C'est un mec qui longe une rivière et dans la rivière, il y a un homme qui se noie et qui crie, « Help ! Help ! Help ! » Et le mec qui longe une rivière, il y a une espèce d'imbécile. Au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. C'est ça, la France est devenue ça. La France est devenue ça. C'est pour ça que la déconsommation est en marche. Hier, nous vivions pour consommer et nous allons entrer dans une société qui consommera pour vivre. L'idée mercantile de la publicité, obsédée par le produit, confinée dans la copie stratégique, est morte. Aujourd'hui, la nécessité, c'est l'authenticité, la transparence, le dialogue. La pub doit être généreuse, morale, sociale. De la priorité, il faut passer à la pluralité. Du paraître à l'être, moins ni mieux. Et justement, social-média et social-politique sont assez parables. Donc nous allons rentrer dans une société de responsabilité, avec l'avènement d'une société solidaire, plus juste. Et c'est votre métier, vous les publicitaires, de comprendre ça. C'est vous qui transmettez les valeurs. Les politiques, ils ne transmettent que leur chichi. Les philosophes, ils ne parlent que de leur nombril. Les cinémas, ils ne vous font que des films de haine, de guerre, de science-fiction. Vous devez travailler la réalité, la rendre plus heureuse et surtout la rendre plus joyeuse. Cette société doit être plus juste. Cette société que vous avez créée, elle doit être plus honnête. Elle doit être plus verte. Elle doit être plus partageuse. Elle doit être plus indépendante. Elle doit être plus ouverte. Le film que je vous ai amené n'est pas comme tous les autres. Un film que j'ai pu faire, que l'agence a pu faire. Mais c'est pour moi le plus beau film qui n'est jamais été fait. Le film que je rêverais d'avoir fait. Le film que je rêveais d'avoir fait. Don't insist, don't do anything. Don't throw your mood, don't write your brain. Don't sit so close to the tower. Don't walk on the grass. Don't put your elbows on the table. Don't put your feet on the seat. Don't rub your scissors and don't play your fire. Don't rebel. Don't slap. Don't sort it. Don't masturbate. Don't be charged. Don't vie old. Don't be awkward. Don't be different. Don't stand out. Don't drop out. Don't bang. Don't read. 2,7 millions de contenus, 2,7 millions de likes, 82 millions d'emails. Nous sommes dans une soumanie digitale. Les consommateurs sont perdus, ils sont assommés, ils sont flourissants. Vous devez jouer la préférence, vous devez arriver à trouver l'idée qui va surnager cette soumanie, se sauver de la noyade générale dans laquelle nous amène le net. Et pour ça, il faut passer du slogan au contenu, du spot au storytelling, du message à l'audience. Vous n'êtes plus fabricant de messages, vous êtes fabricant d'audience. Ce qui compte, ce n'est pas le message que vous créez, c'est le nombre de gens qui transmettent ce message. Les films que vous avez vus, 100 millions, 200 millions de vues, c'est ça la force. Ce n'est pas simplement celle, comme hier, d'être dans un écran de télévision et d'en parler en famille et de l'oublier le lendemain. Nous passons de la masse média qui a fait le XXe siècle à la masse des médias, de l'establishment qui a dicté ses lois aux réseaux sociaux qui aujourd'hui sont les maîtres à penser et les maîtres à dépenser. Du consommateur au consommateur, comme je le disais tout à l'heure, et un consommateur copropriétaire. Comment résister ? En passant de la persuasion, qui était notre arme de guerre au XXe siècle, à la participation. Du matraquage, qui a été justement notre erreur au XXe siècle, au partage. De la communication, qui n'est plus notre métier, à la relation, créer la relation entre les gens. De la présence, à coups de millions de dollars, à la cohérence. Une marque émet tellement de messages par jour que votre métier à vous, c'est de l'obliger à conserver son ADN, quel que soit le message, depuis là, musique dans l'ascenseur, la carte de visite du président, toutes les annonces qu'il peut faire, la tenue des gens, les valeurs exprimées, l'ERP, tout l'ensemble des moyens de communication. S'il n'y a pas une cohérence absolue, une maîtrise de ça, et vous êtes les architectes de ça, vous êtes les défenseurs de ça. S'il y a rupture de cohérence, la marque va mourir. Et puis, il y a le rêve qui sera toujours présent. Et la possibilité que vous donne le maître, de faire tout et compris du monde. Voilà la dernière, dont l'agence australienne, qui est l'agence la plus graphique d'Australie, pour l'acquisse à vous. Oh, baby. Hey, baby. What's happening? Oh, I missed you. I missed you too. I want to touch you too. Oh, I did want to touch you, hey. Do it. Do it? Do it. You know where I'm going to come from. Oh, no. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai ! C'est vrai ! Voilà ! Campagne Présorée de l'Ontario ! J'ai fini par le dernier pilier de la sagesse, le pilier le plus important, le pilier qui doit rythmer votre vie, qui doit bâtir votre vie. C'est le plus beau vert que n'ait jamais inventé l'homme, aimé. Rien du secret sans passion. La pub n'est grande que quand elle est passionnée. La passion est la mère de toutes les vertus, la passion est la mère de toutes les idées. Si vous n'êtes pas passionné, je vous le disais, changez de métier. Cette passion, j'ai eu la chance de la devoir à deux femmes. A ma mère, et à ma femme. J'étais le plus mauvais élève qui soit. J'ai mis 8 ans à passer mes baccalauréens. Je suis le record du monde en France, les baccalauréens, 8 mois. Mon père qui lui avait eu ses deux bacs avec mon son très bien, qui était radiologue, qui était le grand compte, était désespéré. Et un jour, il dit à ma mère, Simone, elle, à mourir, il lui dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce petit, j'ai lu qu'il y a des orientateurs dans l'éducation nationale aujourd'hui, à Paris, qui sont là pour aider à définir la carrière, pour trouver la carrière, des enfants en difficulté. Il faut que tu amènes le petit à Paris. Donc voilà, parti à Paris avec ma mère, j'avais 16 ans. C'est la première fois que je voyais Paris. Moi, j'étais impermédiant, j'avais jamais bougé. Et on arrive chez l'orientateur, et je vois un vieux professeur Técati qui est là, et qui me dit, je vais vous faire un test de QI. QI, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il me montre des espèces d'éléphants, papillons, etc. Et puis, il me pose des questions. Il fait ses comptes. Et là, il me l'est mis, et il dit à ma mère, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le test, il faut recommencer. On recommence, etc. Et puis, il fait ses comptes, il dit, il faut que je vous le dise en face, votre fils n'a aucune disposition intellectuelle. Il faut le diriger vers des travaux manières. Et ma mère a été formidable. Elle s'est levée d'un bloc. Elle m'a pris par la main, et elle m'a dit, mon fils, le corde, c'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. Et on est allé voir une pièce de Pierre Marceau qui appliquait. Je me souviens comme si c'était hier. Pourtant, il y a 60 ans. Plus de 60 ans. Et tous les soirs, elle m'a amené par une pièce de théâtre différent. On est resté une semaine à Paris. Tous les jours, on a fait toutes les expositions, tous les musées, toutes les galeries de peinture. C'est là qu'est née ma vocation créative. Merci, merci Simone. Merci, maman. Et puis, la deuxième femme de passion, je vous le disais, c'est ma femme, 38 ans de vie commune, cinq enfants, et on ne s'est jamais discuté. On ne s'est jamais retourné dans un livre. On ne s'est jamais divisé. On peut nous passer d'accord sur la couleur du mur, et on arrive toujours à trouver. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. J'avais l'idée même d'une séparation de 30 secondes. Et tous les matins, et encore hier matin, quand je me réveille, elle me dit, chérie, tu es beau, je t'aime. Tu es beau ? Je lui dis, qu'un Isaac est passé dans la nuit, il m'a planté des cheveux, je suis rejet esthétique et venu me refaire la gueule. Je me précipite devant le miroir, je vois ma vieille tête de vieillard décadie, et je lui dis, ouf ! Elle t'aime, puisque l'amour est à gueule. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse fait la pub. Et je l'ai même coït avec la pub que ce que je n'avais pas fait. Mais j'ai ma même passion avec un grand décompte que j'ai tenu là à 82 ans, que ce soir je pars à Londres pour un comex de créativité pour vous faire passer cette passion, pour vous transmettre ça, pour que votre vie durant vous ait envie de vous battre pour la créativité. Parce que je crois que c'est elle qui peut sauver le monde, et simplement elle qui peut sauver le monde. Et la publicité n'est rien d'autre qu'une fabrique à rêve, qu'une machine à créer de la créativité. Bon. Mais, encore faut-il oser. Ça a été le premier de mes principes. Alors, pour finir, je voulais amener de tous les films que j'ai pu faire, plusieurs milliers de films que j'ai pu faire, celui qui reste mon préféré. C'est mon préféré parce que, d'abord il a coûté zéro euro. Zéro euro. J'étais au Brésil, je venais visiter l'agence, et l'agence m'a dit, mais de l'intérieur on a une présentation, viens avec nous faire la présentation. Et je lui ai dit, je vois ce que vous avez fait, on ne pourra pas gagner avec ça. C'est pas possible, il faut qu'on fasse une carrière dans la vie. Et je lui ai dit, donnez-moi un créatif avec moi, un producteur, parce qu'il fallait rien. Au Brésil on tourne les films, comme on les a dans la présentation, on n'arrive pas avec des souris quand les films sont tournés. Ils ont dit, tu ne pourras pas faire un film dans la nuit, et ils ont dit, donnez-moi les équipes, etc. Que l'agence reste ouverte. Et on se met... Et ils m'ont donné une jeune directrice de création qui avait 27 ou 28 ans, qui était belle à mourir. Je lui ai m'accroché, pour ne pas qu'il fait ma femme, je résistais. Et voilà le film que ça a donné. Oh my God! Oh my God! Oh my God! If you stop, I'll kill you! If you stop, I'll sue you! Oh baby! Oh baby! I'm coming! I'm coming! Oh, it hurts! Oh, it hurts! Oh, it's delicious! Delicious! Now! 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 Don't stop! Oh! Don't stop! Ah! 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 Not so much! Not so much! Faster! 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 I don't feel a thing! I don't feel a thing! Ah! Put it all in! Put it all in my name! Voilà je le laisse le mot de la fin à préver, j'ai fais ma première campagne avec préver... j'ai mis cette chance là... Quand je me disais que j'ai mis ma première compagne avec Prévert, je me suis sur un star il y a 50 ans, 55 ans, et c'était pour un produit pharmaceutique, le Glyfanan, je ne sais pas si vous avez connu ce médicament, qu'il y a médicament, qu'il meurt. Il faisait des collages, qui étaient des collages de colère, de rage. Il exprimait le mal-être. Je lui ai dit, mais finalement, parce qu'à l'époque, la communication médicale s'est limitée à envoyer des mailings aux médecins et aux pharmaciens, et il fallait des séries. Donc, il fallait une idée de séries. Et j'ai promis à sa porte, je suis revenu plusieurs fois, finalement, il m'a remis à sa porte, et puis il a accepté de faire des collages, et puis c'est pour ça. J'ai passé une semaine avec lui, il me dit, je le fais, mais vous êtes là avec moi. Donc, j'ai passé une semaine avec lui, et finalement, je lui faisais la cuisine, je pénétrais sa vie, il était très seul, il était abandonné de tout le monde. Et, dans quelques mois après, je me souviens que lors d'un déjeuner que j'ai préparé, il me dit, mais au fait, j'oubliais, va m'acheter un petit Robert. Alors, je lui dis ça, j'écris le doigt, et je lui ramène un petit Robert. Il me dit, il a un bécis, c'est un camembert, un petit Robert, que je lui ai demandé, c'est pas un dictionnaire. Le dictionnaire, c'est moi, j'en ai pas besoin. Et quand je l'ai quitté, il m'a dit une phrase extraordinaire. Qui est le slogan de ma vie, il m'a dit, dans ma vie, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui croient, croient, il y a ceux qui croient, 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 croient. C'est le seul message que je vous délivrerai, à vous les jeunes, comme les autres, les vieux cons comme moi, il y a longtemps qu'il n'écoute plus. Soyez des colons, soyez des aigles, ne soyez pas des corbeaux. Merci. 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 Merci.